Vous trouvez dans cette émission, Cercle des Arts, une émission culturelle, artistique. Et pour démarrer ce plateau, je reçois comme invité M. Fahl, cher Bakke Fahl, que je vous présente. Il est dans l'administration de Walfagri, mais en même temps, il sait beaucoup de choses. Il est historien en quelque sorte, donc il a beaucoup de connaissances sur l'histoire sénégalaise, sur les traditions, les valeurs et autres. Comme ça, je vais aborder beaucoup de questions inhérentes à nos traditions, bien évidemment. Bonsoir M. Fahl. Bonjour, c'est madame. M. Fahl, je vous laisse saluer nos téléspectateurs. Je salue tout le monde. Vraiment, je suis content d'être invité. Et aujourd'hui, ici, c'est une émission, Cercle des Arts, pour parler culture, pour parler justement de l'histoire. Je suis vraiment ravi aujourd'hui quand même de pouvoir faire ressortir ce que j'ai en mémoire et ce que j'ai dans le cœur aussi. D'accord. Voilà. Et c'est avec plaisir que je vous reçois sur ce plateau. M. Fahl, on va parler de la jeunesse, une jeunesse qui est un peu pervertie en ce moment. On note une dépervation des mœurs démesurées avec ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, partout. Donc, on va parler de tout cela. Et voilà, M. Fahl, en commençant, je veux savoir bien votre appréhension par rapport à notre jeunesse actuelle. Vous avez dit une jeunesse pervertie. Moi, je ne suis pas d'accord sur une jeunesse qui triche, qui copie. D'accord. Ils ne font que courir derrière les beuses, courir derrière tout ce qui se passe devant eux, sans au préalable calculer les tenants et les aboutissants. Parce que souvent, c'est une jeunesse qui est sur terre, qui est là, dans les foyers, mais on les a laissées à elles-mêmes. Elles sont dans les rues, elles sont dans les angles de rue. Elles sont aussi partout actuellement dans la ville. Vous les voyez partout, elles ne travaillent pas, elles ne sont plus à l'école. Enfin, on dirait qu'elles ne sont pas aidées. Si, pourtant, elles sont très bien aidées, mais souvent, ça dépend de leur environnement aussi. Ça dépend de leur environnement social, j'ose le dire. Moi, j'aurais dit aujourd'hui, je dirais aujourd'hui que cette jeunesse-là n'est pas pervertie. Ils n'ont fait que copier. Ils n'ont fait que copier ce qu'ils ont vu. Moi, je sais que c'est ça, en fait. D'accord. Il ne faut que copier, donc, comment vous la trouvez actuellement ? Voilà, et durant votre génération, je pense qu'il y a une différence nette entre la génération d'antan et d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a tout. Et on dirait que la responsabilité des parents est un peu écartée maintenant. Et voilà, est-ce que ce n'est pas dû à cela, cette dépravation des mœurs ? Dépravation des mœurs, peut-être. Cette tricherie dont vous parlez. Donc, nous avons une jeunesse aujourd'hui qui, en fait, cette jeunesse a eu la chance de tout trouver sur Terre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont maintenant l'Internet devant eux. Donc, l'Internet, les aides justement à aller un peu de l'avant, à se précipiter en sautant des étapes. Nous, à notre époque, il n'existait pas d'Internet. Donc, on avait un comportement qui n'était pas vraiment virtuel. On avait un comportement normal, un comportement réel qui est inné chez nous. Nous sommes nés comme ça parce que nos grands frères étaient comme ça. Ils s'habillaient correctement. Ils parlaient aussi correctement. Ils savaient là où poser le pied. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, tout est rapide. Les gens sont pressés d'aller de l'avant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'ils ont tout à portée de main. Ils interrogent Google, ils interrogent l'Internet. Ils ont tout ce qu'ils veulent voir. Ils regardent tout ce qu'ils veulent voir. Ils regardent aussi. Ils savent des choses que nous ne connaissions pas. Aujourd'hui, ça dit qu'ils sont en avant sur nous, au point de vue information, au point de vue, justement, même histoire. Parce qu'il y a l'Internet qui est là. Vous avez dit tout à l'heure, il y a 30 ans, il n'y avait pas l'Internet. En 1990, il n'y avait pas l'Internet comme ça aujourd'hui au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes en 2001, 2021, pardon, excusez-moi. Nous avons l'Internet même dans nos poches. Avec notre téléphone. Donc, ça veut dire que les jeunes d'aujourd'hui, on peut les aider. Mais elles ne sont pas aidées. Cette jeunesse, elle n'est pas aidée. Elle n'est pas aidée. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup sur cette jeunesse-là. On peut en parler lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. Mais on s'arrête là. On ne continue pas. Il faut continuer à parler avec cette jeunesse-là. Ce n'est pas la peine de taper sur eux. Ce n'est pas la peine de les frapper. Non, non, il faut leur expliquer. Il faut leur dire, les appeler, les modeler, les fabriquer. Parce qu'on ne crée pas une jeunesse, on fabrique une jeunesse. Pour fabriquer maintenant une jeunesse, il faut avoir le temps. Il faut prendre le temps de la fabriquer, cette jeunesse-là. Ne rien laisser au hasard. J'entends souvent, les gens disent que, oui, il faudrait qu'on reprenne l'ancienne école, etc. Effectivement, on peut prendre l'ancienne école. L'ancienne école n'a rien à voir avec la jeunesse. Mais c'est bien que la jeunesse était là-bas, à l'ancienne école. Mais c'est le comportement du maître. C'est le comportement de ce maître-là. Qui peut aujourd'hui orienter une jeunesse, vers là où il faut. Mais si on laisse une jeunesse qui vient en pantalon jean couper les genoux, acheter un pantalon jean à 5 000 francs, prendre une lame, couper les genoux, venir à l'école avec une cigarette au bec, bon, ben voilà, cette jeunesse-là, on la regarde comme ça. Parce que, je vais essayer un exemple. On avait ce problème-là avec l'agriculture, avec les paysans. À l'époque, il y avait le président de la République, Senghor. Il savait que beaucoup de paysans, à l'époque, n'étaient pas alphabétisés. Il avait demandé à l'actrice de créer une émission qui s'appelait Radio Éducative Rurale. Cette radio-là, donc, parlait avec les pêcheurs, les artisans, les cultivateurs, etc. Mais nous qui sommes dans la presse, on aurait pu aujourd'hui aider cette jeunesse-là. Créer des émissions sans attendre l'arrivée d'un sponsor. Parce que nous, nous sommes éducateurs. On pouvait créer des émissions dans nos radios, uniquement pour la jeunesse. Je ne veux pas dire inviter la jeunesse, ça veut dire que c'est des notables, de grandes personnalités qui viennent parler avec cette jeunesse-là. Et dire à la jeunesse d'écouter ces radios-là, de prendre base justement sur ce qu'ils disent. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a perdu notre jeunesse. On ne l'a pas perdue. Elle est encore là. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine préoccupation qui est aujourd'hui la lutte, le football, etc. Or, ça, en fait, c'est des divertissements. Allez, par exemple, dans une cité. Vous voyez les jeunes qui se regroupent à l'angle d'une rue. Ils prennent un café. Ils ne parlent que de lutte. Souvent, c'est Balagay Modulo. Ou alors, ils ne parlent que de football. C'est Real de Madrid, Barcelone. En fait, c'est leur langage. C'est ça qu'ils ont aujourd'hui. Ils pensent que c'est ça qui est bien aujourd'hui. Or, il y a autre chose à faire. Moi, je m'en souviens encore. Je n'osais même pas porter un pantalon jean. Pourtant, j'avais de quoi acheter un pantalon jean. Mais je n'osais pas porter un pantalon jean. Parce que quand on porte un pantalon jean le matin, le soir, vous allez au cinéma, vous voyez, c'est le bandit qui le porte. D'accord. Donc, nous, on n'osait pas porter un pantalon jean. Nous, on s'habillait en pantalon tergale, en chemise tergale, si vous voulez. En chemise... Bon, coton. C'est blanche. Le col était très bien justement lavé. Les chaussures étaient très bien cirées. C'était des formes d'éducation. Parce qu'il faut que... Madame, il faudrait que le cœur et l'esprit et le corps vivent en harmonie. D'accord. Cet équilibre-là, c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est les hommes. Il faut un équilibre naturel ou réciproque, si vous voulez bien, entre le corps et l'esprit et le cœur, même. Le cœur. Donc, cet équilibre-là, si ça n'existe plus chez l'homme, chez la jeunesse, ben, ce n'est plus une jeunesse. Parce que bon, je vois mal aujourd'hui acheter un pantalon tergale à Saint-Franc, prendre une lame, couper les genoux, même il y en a qui coupent les cuisses. À quoi ça sert ? C'est rien du tout. Mais c'est aberrant. Bon, on se pose la question, pourquoi ces jeunes-là s'habillent comme ça ? C'est ce qu'on appelait chez nous, s'habiller à la guenille. Ça dit que c'est des rayons, hein ? Des rayons. Des rayons, c'est des rayons, hein ? C'est la mode chez des jeunes. Cette jeunesse-là, il faut l'aider. Comment aider cette jeunesse-là ? Continuer à parler, ne jamais baisser les bras. On en a discuté le mois de mars, je crois que c'est le mois d'avril, il y avait des émettes là au Sénégal, à Dakar. Oui. Mais on en a parlé pour une semaine, ben on allait se tomber. Il fallait continuer à parler. Créer des émissions sur ça pour la jeunesse. Ce sont les jeunes qui sortaient. Comment ? Ce sont les jeunes qui sortaient. Oui, qui cassaient, etc. Bon, mais ces jeunes-là, parce qu'il y en a qui disent qu'ils n'ont pas de travail. Est-ce que ce jeune qui n'a pas de travail, qui a aujourd'hui 30 ans, démission une femme comme épouse, à son âge 30 ans, il commence à faire des enfants. Quand il aura 55 ans, il va à la retraite, son fils aîné aura 15 ans. Réfléchissez bien ce que je dis. Lui, il commence à travailler à 30 ans, il donne une épouse, il a un gosse aujourd'hui. Quand il aura 50 ans, il va à la retraite, mais son fils aura, quel âge ? 55 ans. C'est-à-dire que quand il a 40 ans, 40 ans, je dis 40 ans, pas 30 ans, mais 40 ans, vous mettez 15 ans là-dessus, c'est 55 ans, il va à la retraite. Son fils a 15 ans. Les jeunes-là ne pensent pas à ça. Il y a des jeunes qui ont 40 ans aujourd'hui, chez moi. Moi, mon fils, qui est mort il y a 3 mois, il avait 40 ans, mais il n'avait pas d'épouse. Il s'est lavé une épouse, à 40 ans. Son fils va avoir 15 ans, quand lui, il sera à la retraite. C'est des choses comme ça, des détails comme ça qu'il faut dire aux gosses, aux jeunes, que vous avez 30 ans, vous avez quel métier ? Il dit, moi, moi, je n'ai pas de métier. Parce qu'il n'a pas appris un métier. Bien sûr. Alors, cette politique que les ténards du pouvoir devaient faire aujourd'hui, c'est obliger à ces jeunes-là de faire forcément le CM2. Après le CM2, si vous pouvez continuer au lycée, vous êtes au lycée, ce n'est pas au lycée, il ne faut jamais aller au chômage. Il faut commencer à apprendre un métier. Il y a beaucoup de métiers qu'on peut apprendre. Il y en a beaucoup, on dit que, voyez, il n'y a pas de son métier, d'accord ? Mais il y a beaucoup de métiers. Mais quand un jeune vient me voir, il me dit, père, je voulais du travail, aidez-moi à trouver du travail. Il dit, d'accord, qu'est-ce que vous savez faire ? Il me dit, rien du tout. Je n'ai pas de métier. Vous n'avez pas de métier ? Comment moi, je vous donne un travail ? Ce n'est pas possible. Il faut de nous orienter vers ça, les orienter vers le travail. Je cite un pays, le Cuba, que j'aime bien d'ailleurs. C'est un pays, en fait, très connu, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'à Cuba, on ne va pas apprendre un travail tant que vous n'avez pas fait le SEM2. Il faut faire d'abord le SEM2. C'est un pays où tout le monde est alphabetisé. Tout le monde est alphabetisé aujourd'hui. Tout le monde est alphabetisé. Avant d'aller apprendre un métier, il faudrait faire le SEM2. Mais ici, au Sénégal, on laisse nos enfants dans les rues. Au lieu de les prendre en main et de les amener, c'est un artisan, pour qu'il apprenne un métier. Nous, on ne le fait pas, on le laisse comme ça. Lui, il dit qu'il va voyager. Quand est-ce qu'il va voyager ? Dieu seul sait. C'est comme ça que nous avons fait aujourd'hui pour négliger nos enfants, négliger cette jeunesse-là, cette belle jeunesse-là, une jeunesse sénégalaise. C'est une très belle jeunesse. Parce qu'ils ont un fond de départ. Le fond de départ d'une jeunesse, c'est-à-dire que ce sont ses pères, leur papa, leur oncle, ou bien leur grand-frère. Parce que ces grands-frères-là, ces papas-là, ne portent jamais de pantalon jeans. Oui. Ils ne portent jamais de casquettes dans les studios. Moi, je vois ici, dans vos studios, des gens qui portent des casquettes, qui portent des lunettes noires, qui portent même des chapeaux. Et tout ça, c'est de l'institut du soleil. C'est des verres de soleil. Et ils portent ça dans les studios. Mais des verres de soleil, c'est pour le soleil. Des chapeaux aussi, c'est pour le soleil. Mais il y en a qui portent ça dans les studios. C'est parce qu'on ne les a pas orientés vers la réalité. D'accord. Pourquoi on portait ça ? On ne leur a pas dit. Il faut qu'on leur dise que ce produit-là, ce tabou-là, cette étoffe-là, c'est pour la pluie. Ou bien c'est pour la chaleur, ou bien c'est pour le soleil. C'est ça qui manque aujourd'hui au Sénégal. M. Fahle, on va ouvrir une autre fenêtre. Cette fois-ci, il s'agit de suivre un reportage qu'on a fait avec les jeunes qui veulent vaille que vaille être au devant en cherchant le buzz. Nous allons suivre ce reportage de Patemeng. Dans les téléfilms et les réseaux sociaux, on a fait un buzz que les gens ne sont plus en train C'est pour ça qu'on a dit que les gens ne sont pas le plus de l'incidence pour les gens qui sont accueillis. Mais ils ont dit qu'ils avaient une valeur avec un souleur et un souleur qui soutient les parents. C'est une responsabilité et la responsabilité est la plus grande pour que les téléfilms sont les gens qui ne sont pas qui sont les gens et qui sont les amis et qui sont les gens et qui sont les filles qui sont les enfants. Il y a des choses dangereuses. Les parents ne peuvent pas se dire que les gens ne sont pas dangereux. Les hommes ne sont pas déchirés. Comment peut-on que les enfants ne peuvent pas dégrader les enfants ? C'est grave. Il y a une personne qui a été dégradée. Il y a des personnes qui ont été dégradées. Il y a des gens qui ont été dégradés. Un film qui a été dégradé a été dégradé. Un film qui a été dégradé. L'État a été dégradé. Il y a des problèmes qui ont été dégradés. Ils ne peuvent pas régler les choses sur Facebook, ou Internet. Ce sont eux. Il y a des gens qui ont été dégradés. Il y a des télévisions qui ont été dégradés. Il y a des églises qui ont été dégradés. Ils ne savent pas les musulmans. Les états sont des femmes, lesbiennes, les femmes. Ils sont des dominants. Je veux dire qu'il y a des gens qui ont été dégradés. C'est ce que tu as dit. Je suis à Joulid. 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 Jouid, je suis à Joulid. C'est ce que tu as dit. Je t'ai interroge. Nous avons oublié beaucoup d'autres. Je suis à Joulid. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as fait à Joulid. Le jeune homme qu'on a apporté à l'internet, pour les yeux d'écrire. Il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas d'écrire dans le monde. Il n'y a pas de tête. Il n'y a pas d'écrire ce sujet. Je répète encore que nous devons créer des émissions pour protéger l'État et les familles. Parce que les familles ne sont pas dépenses. Donc, si nous avons des émissions, nous devons l'écrire. L'État aussi nous devons parler de la jeunesse. Nous devons parler de la jeunesse. Nous devons parler de la jeunesse. Les émissions ne sont pas attaquées. C'est une vérité. Il n'y a pas d'émissions de la jeunesse. Il n'y a pas d'émissions de la jeunesse. Nous devons parler de la jeunesse. On aurait pu dire que les émissions qui aient la juge, les émissions ou les familles sont comme ça. Depuis tous les enfants, et bien sûr les enfants, ils se sont venus à weiter. Il a pas fait de donner comme ça, ces gens ne sont pas de la jeunesse. Il va bien penser à ce qu'ils vont en radio et à la télévision. Mais nous devons parler de l'État. Si nous devons parler de l'égalité, nous devons parler des diplômes au-delà même. Ils doivent parler à l'EUK et nos diplômes. Mais nous devons parler de l'EUK. de cuba ici à dakar mais l'ambassadeur bivoua une pape et bade cocktail a mis sa frontière temps de boulanger bimou témoin moulin je vais vous dire une chose vous n'allez pas y croire mais vous gomme mon musée la moulin j'ai là besoin de l'égalité affaires étrangères fréquiste un ministère à l'étranger il avait besoin d'un ambassadeur voire hier sénégal york guinée en même temps fille d'ami mon indézion mieux il était mon âgé c'était après guide gaurol nous mène je l'a effectivement je suis mon âgé mais j'ai j'ai remonté à toi moins mon ambassade loulou n'a qu'il a beaucoup de rame ni ni des groupes avec une certaine télévision mais que l'un an rien n'est impossible bronquerie vous n'y a pas de rame de cendres d'ambi d'angatou n'y ont mieux qu'hora water non vous fait qu'elle veste fouguer n'étudie de dégâts n'est qu'on a mis en anglais en anglais la télévision n'en un an donc le bloc des faits radio y est de côté le jeune d'après le jeunesse je crois qu'on aura fabriqué une très belle jeunesse parce qu'on s'est fait à mener d'un bon déjeuner par an aussi n'est jamais maintenu mien gourou sénégal n'est qu'en baye nuken les djim choua l'eau éducation à l'été n'y plaît ni plein tibole et mes parents et gourgues n'y a pas on est gourgues et de favoris n'est qu'un régulateur social djim choua l'ennemi marco beaucoup de fait émission humain non je répète encore les émissions de la diap les bronqueries d'appeler mourgues mais bouddhira bouddhira nous coûter à nos sponsors d'avoir éducation et rame de faille amnière et mission bohme d'arrivée les barrettes et plateaux mon âme non mabalement ligue et presse du moulin mais on a aussi un plateau politique moulin d'intéresser à quoi sa femme à voir niafoum que c'est de l'avenir au final le train qui vient à l'heure ne vous intéresse pas ça a vu tardé moulin d'un jardin ou heureux l'on vient de l'art mais dit on l'a remis aussi amal l'individu rallye ou boba yo miro ça c'est d'ailleurs les dons de ce que les commencer il y a mis à ce n'y a rien d'arrivée la sénière ni d'homme le petit ami d'arrivée à l'économie de l'école et le coba direct des rêves vraiment moi le maitre est toujours le dos allez c'est pas la peine de d'or co wako wako bonham d'inconté l'alors mais beaucoup n'étaient nous avons l'inconté de yuron de m j'ai fait qu'elle était référence de nouveau chivaux à l'eau éducation je pense qu'elle est non oui amnés niu a la meneur fériau barboc on a qui qu'il ramasse la durée de la copie citer l'acide de l'améniès beaucoup n'était bouillé référence si le chercheur chercheur fille boudé afrique comme à sancara n'y balou dîner sainte oubama et l'âge marie sénarie mamoulaye bon ça veut dire que le chômage tout à vous citer d'ailleurs qui est référence c'est une religion d'abord de mille lynch parce qu'il ya religion funec de mille et beaucoup ne connaît que sa religion remisez les gens l'île de la sainte année l'année tu n'as pas l'occasion de profiter pour lui bien parce que j'ai parlé c'est une wess il a fait l'envoi nil est légué jamial légué jamia légué bobe n'est ni négliger un général je n'ai pas lu que l'on croire mais outil ligue mou gendocchi bountou mais dit ça je le répète mou gendocchi anglo cognit d'un et café d'évoire et l'entéff balle de renter à l'ambe d'affinée de fait 14 moulin fait fait qu'il y aura agi mandé glissin à une jeunesse bohhamni mon art de qu'une autre c'est pas la peine mais ben j'allais bohhamné chaque vendredi des usb n'est qu'un dégare saratoumbam tibou n'est qu'à tous les vendredis mais j'ai dit à la femme nico en fait qui 200 francs bien que tout en amont l'accompagné parce qu'il y a moudini de café ngon mais notre papa moudini pône et puis mon état bien de 100 francs aussi tu y on dit d'ailleurs les tours l'emballé mais ligue et bout de véné une soirée en 2021 donc 2022 bnf face l'air et certes face de rire s'est tombé la gosse j'ai posé une question je lui ai posé une question manco yo comme on bimak mon maman maman serp donc me ligue et c'est une grosse qui n'a pas de 7 ans donc il y en a une lunec parce qu'on va se liguer de la ouver niqui mais ramener quoi l'air de coin tionna bichi n'est qu'un djarene bichi n'est qu'un bout de maillet mme n'est qu'elle n'est qu'elle mme dira qu'on nia foug mais de ça vous j'aime la femme d'yom pour soucrer le papa mon café m d'hombo boudou mon côté moi beaucoup fait je suis sûre et certain que fait dix ans vous vous êtes amnade ne s'en maman elle m'a tourner le boulot beaucoup d'une écriture une équipe d'un au bol est possible pour les émissions de fêter valfa d'y a fini puis les qu'un jr si vous le dire et voilà je n'ai pas mal l'aîné le texte au bon bon mais lorsque l'union et mission gagne de f il faut nous orienter de babi forme de réintéressant jeanesse manière de faire manière à communiquer n'ont pas de fin d'intéresser vous l'aurez intéressé les def beau communiquer une fois deux fois trois fois de l'émission de l'europe tout le temps d'union de rossi chaque fois d'une message d'une lecture mentir la italienne journalistique parler de jeunesse d'une baie politique bien dit d'eff et un politique moulin intéressé maintenant je suis un produit de je n'ai pas de jeunesse je n'ai pas de jeunesse je n'ai pas de jeunesse d'amour de nia pas beaucoup monger sa carmagasso m'a qu'un car canin mais les militi l'eurent orienté l'aine vers le travail c'est le travail pays les gars qui ont l'orienté fofou n'est pas de l'égalité Il n'y a pas de travail, il faut qu'il y ait un métier. Si il y ait un métier pour un ou deux ans, il va commencer à récolter ses fruits. Parce que si tu t'en souviens, il n'y a pas de travail. Quand il y a un métier, il faut aller vers les artisans pour qu'il y ait un métier. Oui, M. Fall, tu es dans l'administration. Aujourd'hui, on a beaucoup de travail. Il y a des diplômes pour les formations. Tu es dans l'administration. Tu sais que les stages vont demander à chaque fois. Il y a des diplômes pour les formations. Est-ce qu'il y a un métier de travail ? Si on a un métier de travail, il y a des cadres intermédiaires. Mais aujourd'hui, il y a des cadres. Nous n'avons pas de licence. Je suis dans une licence pour qu'un bachelier. Dans un quartier, nous savons. Tout le monde a le bac, tout le monde a la licence. Tout le monde a la maîtrise. Nous n'avons pas de la maîtrise. Nous n'avons pas de l'ACAP. L'ACAP et l'ACAP. L'ACAP a été dans l'ACAP. L'ACAP a été dans l'ACAP. L'ACAP a été dans l'ACAP. Il y a beaucoup de la formation. Nous n'avons plus de l'ACAP. connu mais donc l'autre mot indi le chômage lui on a fabriqué beaucoup de bacheliers beaucoup de licenciés maîtrisables il y en a beaucoup pour une doule à une cadre intermédiaire un moment de chômage les coïs recruter aussi un bloc montré que tu es aussi licences à l'heure je vais dire que bon pour avoir une aussi une très belle jeunesse vers les années 2040 il faut les amener de l'église du camp militaire n'est qu'un militaire n'est qu'un pourquoi c'est un si un engagement volontaire la volontaire de coïdent communiquer il y a une candidature baricoa vous n'avez qu'un militaire de six mois mais instruction de base madame l'indiang nous entrons comme on ne bouge pas de commencer à vendre n'y aille mécaniciens n'y aille sévourdie a une nante bref nangam le budget du ministère de la jeunesse le gel orien d'accord quoi tu buts une barrière il y a beaucoup qui qu'un militaire il y a beaucoup de ministères des forces armées quoi une domicile et bobo opération des moments où il finance donc ces gens cela il y a des ministères aussi de des sports de faq du co dégagé moderne n'a pas fait aussi le bali d'or ministère forces armées pour mieux mais sérieux de f ce qu'on a fait une délément d'une de l'éducation de l'exécutif n'est qu'une dame si faye et chef d'entreprise artisanale il n'y a pas gagné si l'époux c'est pour fabriquer une jeunesse bohame ni en 2040 bouillie et fils sainte que les fiches de clé mais ils vont pour la minute brunquer l'énec de ramener à mes métiers déjà tonneau sur l'égalier comme comme bien tonneau mais ça dit que la vie ramune tonneau monsieur n'a pas eu d'un dame d'un dame d'une école bonnet qu'il n'y a pas de différence mais tu vas te faire un peu d'un dame d'un dame d'un dame d'un dame d'un dame dame d'un dame 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 samedi soir dans le diang et mercredi soir dans le diang bon visite mais demi vous s'est de l'interroger. Tu sais, tu n'as pas l'impression d'être en train de se dérouler. Les leçons sont les déroulants. Une fois arrivé une fois, je suis en classe de réciter ma leçon. Réciter, 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 réciter. Je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai analysé, les deux phrases de la question. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Heureusement, j'ai analysé la logique. J'ai analysé la logique. Mais depuis ces jours-là, je l'ai analysé. Je l'ai analysé. Je l'ai analysé. Je l'ai analysé et je l'ai analysé. Je l'ai analysé. Ils sont des étudiants ou des élèves. Donc je te l'ai fais. Ils ont commencé à travailler dans la vie professionnelle. Ils ont éloigné les élèves. Donc c'est ainsi qu'ils étaient. Il faut dire aux enfants. Il n'y a pas de jeunesse. Les gens ne sont pas d'accord. Ce que je l'ai répété autour de mes enfants. écrits d'ambrayé de l'horloge n'est ce qu'on a une fois deux fois trois bays d'une question de l'indiguer d'erreur faussi l'erreur nous l'aura n'est jamais métier n'aura qu'ils ont été financés et comme ça mais les financières mais d'ailleurs mais pendant une tagline d'eux d'un lundi jungle métier voilà la réelle qui coûte à mon métier de la talent de l'agressé de l'atelier de la d'ambrayé par exemple je cite un exemple d'une autre jambe de réparer l'organe et mécaniciens camille en séquence au moment madame de la dj abitou jambes il ya un seul game surtout que se passeront de la déformer des familles et d'oxy by de défilé mais bon à moulard de mède de la possibilité d'agresser de la possibilité aussi d'eux d'adj abitou jambes parce que à mon d'eux de l'intéressé montré en tout cas de l'éducation wall fadri non connu connu midi comptabilité d'administration bio et il ya de filon à midoyant fiki wall fadri ouais et à le maïko donc connaissance du game tu as loulé n'a remonté n'est moumou et n'a remonté moum laï adnabilité d'or lé à créature à louva leurs traditions acquis et n'a guéné n'a guéné d'un des médias des fers et qu'au bas je fais je veux que les filles au bocroy de ma douille l'outil émission parce que de l'eau d'arrivée dans les guenco de fou n'est petit Tu es un consultant pour parler de ces parties qui sont intéressées à ce moment-là. Je vous remercie. Je vous aime bien. Merci beaucoup. Nous allons passer au portrait du jour. Fatma Tassé qui nous dresse le portrait d'Amadou Ampateba. C'est Dieu qui nous inspire et de cette inspiration nous faisons des poésies qui sont si fortes et si élevées qu'elles creusent des fleuves et font des méandres. Rien en Afrique n'est vraiment une distraction simple. Ça a dit à Anda à Anda. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça a Anda à Anda à Andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cette formule du sage de l'Afrique, devenue proverbiale, aura fini de s'incruster dans la vie des hommes de l'être. Amadou Ampateba a ainsi réussi à tracer avec sa plume un chemin d'inspiration jusqu'à sa mort le 15 mai 1991 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Né en janvier 1900 à Bandiagara, ancienne capitale de l'Empire tout couleur, Amadou Ampateba est descendu d'une noble famille Paul. Il fréquente l'école coranique avant d'être réquisitionné d'office pour l'école française. Après ses brillantes études et son parcours par semaine d'embûches, Amadou Ampateba fonde l'Institut des sciences humaines à Bamako après l'indépendance du Mali en 1960. En 1962, il est élu membre du conseil exécutif de l'UNESCO. En 1970, son mandat à l'UNESCO prend fin. Amadou Ampateba se consacre alors entièrement à son travail de recherche et d'études. Les dernières années de sa vie, il les passera à Abidjan à classer ses archives accumulées durant sa vie sur les traditions orales d'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à la rédaction de ses mémoires, Amokulel, l'enfant Paul et 8 commandants qui seront publiés après sa mort, le 15 mai 1991. Merci à Fatoumata Seindir pour le portrait, très intéressant et instructif sur Amadou Ampateba. Voilà, et nous passons au dernier virage de cette émission Cercle des Arts et nous allons toujours parler de l'art, bien évidemment, avec la photographie qui est de l'art aussi. Voilà, et je reçois comme invité sur ce plateau Eta Nawais Salman. Bonsoir. Bonsoir Fatoumata, merci de l'invitation. Voilà, Salman est un jeune photographe qui vit en France et qui travaille son oeil avec le monde qui l'entoure, fibres artistiques dans le milieu urbain. Et vous avez trouvé une source d'inspiration au Sénégal, Salman. Oui, voilà exactement, vous m'avez très bien décrit. C'est mon premier voyage au Sénégal et j'ai pu découvrir plein d'émotions dans le regard des gens. Les jeunes ici au Sénégal ont plus d'émotions dans le regard qu'en France. J'ai pu prendre des photos des jeunes enfants qui enlevaient l'eau des pirogues ainsi que les adultes qui chargaient les pirogues pour aller pêcher. J'ai également pu découvrir des choses que je n'avais pas vues et c'est un plaisir. Donc vous avez pu prendre des poses originales, voilà, qu'on voit sur le petit écran, des poses originales de photos. Voilà, c'est l'originalité de l'Afrique et du Sénégal en quelque sorte. Voilà, totalement. C'est quelque chose d'une expérience que j'ai pu vivre, une découverte pour moi. Et ça permet de travailler mon œil artistique. Ok. Quelle est la particularité de ces poses ? La particularité, c'est que c'est surtout dans le regard que ça se joue. Les gens ont un regard avec plein d'émotions, quelque chose qui se transmet et qui est agréable à prendre en photo et qui se ressent. La photographie, c'est de l'art. On étudie la photographie ou bien ? Ça peut s'étudier, la photographie, c'est le huitième art. Il y a des écoles, des BTS, des facs de photographie. Mais ça peut aussi s'apprendre en autodidacte tout seul, en regardant soit des tutos ou en découvrant avec un appareil photo les réglages et en s'entraînant seul. D'accord. Et vous avez fait la formation en photographie en France ou bien ? Oui, voilà. J'ai fait un lycée photographe qui s'appelle Brassaï dans le 15e arrondissement. C'est sur trois années. À la fin, on ressort avec un bac professionnel photo. Et après, il y a plusieurs débouchés. Ça peut être dans la photo, dans la vidéo, dans le son. Ça donne sur plein de métiers. Aujourd'hui, tout le monde est photographe avec nos appareils et les téléphones. Donc, est-ce que tout le monde peut photographier ou bien n'importe quelle photo n'est pas professionnelle ou n'importe quelle photo n'est pas photo ? C'est vrai, de nos jours, tout le monde peut faire la photo avec son téléphone. Mais ce qui change, c'est la façon dont on s'y prend. Pour faire des photos, il y a l'automatique. L'automatique, c'est l'appareil qui fait tout pour nous. On n'a pas besoin de faire de réglages. Mais la vraie difficulté en photo, c'est quand on met l'appareil photo en manuel, c'est à nous de faire les réglages, de gérer les ISO, le diaphragme, la vitesse. Et c'est là où est la difficulté d'avoir une bonne lumière en faisant soi-même les réglages sans que ce soit l'appareil qui fasse pour nous, en gardant le contrôle. Donc, la photographie professionnelle, c'est le fait d'user la photographie manuelle, mais pas nos appareils téléphones. Voilà. La photographie manuelle, c'est nous qui choisissons la photo qu'on veut faire. Quand c'est avec le téléphone, on ne choisit pas, c'est le téléphone qui fait. Mais si on choisit tous les réglages, on va avoir la photo qu'on veut si on met tous les beaux réglages. D'accord. Voilà. Donc, on vous apprend tout à l'école. L'école en France, on vous apprend tout cela. La manière donc de prendre une photo, tout cela, ça a sensé ? Ça s'enseigne. C'est plus la manière dont on doit travailler les réglages qu'il s'apprend. Après, chacun fait les photos comme il le souhaite, chacun a ses points de vue. Du coup, ça, c'est à nous de le travailler tout seul. Mais ils nous apprennent vraiment la technique, avoir une bonne lumière s'il y a beaucoup de soleil, d'augmenter la luminosité s'il fait nuit. Plein de facteurs qui nous apprennent. D'accord. Donc, il y a des critères à respecter pour faire une photographie professionnelle donc ? Ça, oui, je dirais. Après, ça dépend des points de vue des gens. Ok. Et voilà. Donc, vous faites des photos là-bas en France, au Sénégal. Mais comme vous venez de le dire, il y a donc l'originalité, une particularité par rapport à ça. Voilà, on voit des photos en noir et blanc. Pourquoi cette couleur ? Pourquoi le noir et blanc ? Je dirais parce que je trouve qu'il y a plus d'émotions en noir et blanc parce qu'il y a plus de contraste, on voit plus les traits de la peau, du relief. Et après, je ne vais pas m'en cacher, c'est aussi un photographe qui m'a inspiré qui s'appelle Onya Ous. Ok. D'accord. Et c'est ce photographe qui m'a beaucoup inspiré pour le noir et blanc. D'accord. C'est un photographe que je suis de près et que j'admire et ça m'a influencé. Mais c'est aussi pour également voir les traits du visage, le contraste. Ça sort plus ? Voilà. D'accord. Et vous avez donc eu à faire des photos ici au Sénégal qu'on voit et aussi des photos en France. C'était lors des manifestations, de grandes manifestations, on dirait. J'ai pu faire également sur des manifestations. J'ai fait également sur des concerts ou des clips, sur plusieurs événements. Après, je fais aussi également tout le temps des photos. Quand je sors avec mes amis, quand je suis dehors, dès que je vois quelque chose de bien, je le prends en photo. J'ai souvent mon appareil. Ça devient un réflexe de l'avoir sur moi. Mais les manifestations, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et c'est très intéressant. C'est intéressant. Et quels sont vos projets ? Mes projets professionnels ? Ce serait pour l'instant d'avoir assez de photos pour faire un bon livre photo que je pourrais montrer à mes proches. D'accord. Un livre photo ? Voilà. Voilà. C'est rare de voir ça, des livres photo ? C'est le fait de rassembler ? Non. Un book photo, c'est quelque chose qui se fait souvent. On prend les meilleures photos qu'on a faites selon le photographe et après on les présente à quelques personnes. C'est courant mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà. Il faut donc essayer de rassembler beaucoup de photos, de diverses photos pour pouvoir faire ça ? Voilà, il faut les meilleures surtout. Les meilleures, d'accord. En tout cas, je pense que les photographes sont bien payés en France, n'est-ce pas ? Ça dépend. Dans les photos de mode, c'est souvent payé. Après, les photographes indépendants, c'est pas très bien payé. Ça dépend du milieu et du niveau. Mais pour l'instant, je ne suis pas là pour l'argent. Je fais ça juste parce que j'aime. C'est la passion. Voilà. Espérons qu'un jour ça paye. Mais dans le milieu cinématographique, c'est bien payé. Dans le milieu cinématographique, j'imagine après, je ne suis pas dans ce milieu. Du coup, je ne connais pas non plus tous les revenus, etc. Mais je le découvrirai plus tard. Plus tard. En tout cas, merci Salmane. Et comment trouvez-vous le Sénégal comme c'est votre premier séjour ici ? Ouais. C'est un pays très beau en tout cas. J'ai pu découvrir plein de choses. Les gens sont super. Et il y a de la générosité dans les regards, dans leurs paroles. Tout est très sincère et j'apprécie ça. D'accord. Un grand merci à vous et bonne continuation Salmane. Merci beaucoup. Voilà. Donc Salmane qui était notre invité, qui nous a parlé de la photographie et autres. En début d'édition, j'ai eu à voir donc M. Cheikh Makephal qui nous parlait de la jeunesse, des solutions qu'on doit apprendre pour donc remédier à tout ce qu'on voit actuellement, donc les choses dues aux dépravations des mœurs et autres. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe technique. Merci à Jacques-Gabriel Prera. Merci à Pape Sambes. Merci à Keba. Merci à nos monteurs Barakbae et Niasse. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.